Bonjour, je ne suis pas réel. Je suis animé par une inéligence artificielle à partir d'une photo statique. Ma voix est aussi générée automatiquement à partir d'un script. Là, je parle en français avec une voix d'homme. Je peux aussi parler avec un accent canadien. Ou bien parler en français avec une voix de femme belge des années 90. Bonjour, je ne suis pas réel. Je suis animé par une intelligence artificielle à partir d'une photo statique. Ma voix est aussi générée automatiquement à partir d'un script. Maintenant, je parle en anglais avec une voix d'homme et un accent américain. Ou bien iré en anglais si je veux. Vous pouvez reconnaître mon accent? En fait, je suis de l'Afrique. Donc, je vais essayer d'être de l'Afrique. Comme vous le savez, Sud-Afrique est le pays du pays en anglais. Il est de l'Afrique du Nord, le pays du Nord, le pays du Nord, le pays du Botswana, le pays du Nord, le pays du Nord, le pays du Nord et le pays du Nord. Le pays du Nord et le pays du Nord. Bonjour, je suis un homme français. Je parle en anglais. Merci beaucoup. S'il y a eu. S'il y a eu. Après avoir vu cette vidéo, Voyons voir maintenant comment on peut générer de telles vidéos. Alors, il faut aller sur le site www.di-id.com. Voilà. En cliquant sur Pricing, plusieurs plans sont disponibles. On peut créer un compte gratuit avec un solde initial de 20 crédits, qui est valable pendant 14 jours. Voilà. Chaque 15 secondes de vidéo consomme un crédit. Une fois tous les crédits sont consommés, alors il faut passer à un plan payant. Sur toutes les vidéos générées, qui ne durent pas plus de 5 minutes, on a un watermark qui indique D-ID, le logo de la compagnie. On est limité à 15 présentateurs générés à partir d'un prompt par intelligence artificielle. OK. Donc là, voilà la limitation. Et en fait, on peut avoir un nombre illimité de présentateurs générés à partir de photos. Entre parenthèses, on n'a pas le droit d'utiliser des photos de personnalités connues. Je ne sais pas quelles sont les raisons. Et on peut aussi générer du texte pour le script par l'intelligence artificielle. Alors, si on est prêt à payer 6 dollars par mois, alors déjà la durée des vidéos est de 10 minutes par mois. Et on est limité à 100 présentateurs générés par l'intelligence artificielle. En plus, on peut accéder au service par appui, ce qui n'existe pas pour le plan gratuit. Le plan pro coûte 50 dollars par mois. Il donne droit à plus d'avantages. Donc, contrairement au plan précédent, les vidéos générées dans ce plan peuvent être utilisées dans un but commercial. Voilà. Alors que pour les deux plans précédents, on n'a pas le droit d'utiliser une vidéo générée sur 10 ID dans un but commercial. Le nombre de présentateurs qui peuvent être générés par intelligence artificielle est limité à 200. Et puis, la durée des vidéos générées ne peuvent pas dépasser 15 minutes par mois. En plus, au lieu du watermark où indique le logo de la société d'ID, ici, on va avoir AI. On va ajouter un logo où c'est indiqué comme quoi c'est généré par l'intelligence artificielle. Il existe un autre plan, Advanced, qui coûte à peu près 300 dollars par mois. Les vidéos générées pendant un mois peuvent durer 65 minutes. On peut générer 1200 présentateurs par intelligence artificielle. Et finalement, on a droit à un plugin qui s'intègre à PowerPoint. Sinon, il y a le plan Enterprise. Le prix n'est pas communiqué. Et là, on peut avoir un watermark customisé, etc. Et donc, là, les présentateurs qu'on peut générer par intelligence artificielle, le nombre est illimité. On peut utiliser les vidéos générées dans un but commercial. Et puis, on a le plugin PowerPoint. Alors, une fois où on s'authentifie, personnellement, je me suis connecté en utilisant une adresse mail que j'ai générée sur MoveMail. On clique sur Create Video. Create Video. Alors ici, on a la possibilité soit d'utiliser un des présentateurs qui existe déjà sur la plateforme, ou bien uploader une image. Ici, c'est mon image. Alors, voyons voir si on peut, par exemple, uploader la photo du président Macron. Alors, et c'est où ? Téléchargement. Et voilà, M. Macron. Alors, qu'est-ce qu'il va dire ? Alors, il ne veut pas. It seems that you are trying to upload a famous figure. OK. Oublions M. Macron. Essayons avec M. Arnouch. Là, non plus. Et j'ai essayé aussi avec Bunkirin, et ça ne marche pas. Donc, toutes les figures qui sont connues sur la scène politique, j'imagine, les sportifs, etc., c'est pas permis. Et donc, j'ai uploadé ma propre image. Alors, on peut aussi demander à l'intelligence artificielle de générer un présentateur. Donc là aussi, je clique sur Generate AI Presenter. Donc, j'ai un certain nombre de présentateurs qui sont générés par l'intelligence artificielle, ou bien je clique ici pour m'inspirer comment on va écrire ce fameux prompt. Et donc, moi, ce que je vais faire, je vais taper Perfectly Centered Portrait of a Moroccan Man wearing a traditional dress, etc. Donc, je vais couper le texte que j'ai tapé, tranquillement, en m'inspirant de ce qui est déjà donné ici. Donc, bref, ce que je demande, c'est le portrait d'un monsieur, un Marocain, qui porte donc une tenue traditionnelle. Et on va voir ce que va faire. Alors ici, regardez la limitation. Donc, j'ai utilisé 0 des 15 portraits limite. Donc, voilà, il va me générer un certain nombre de... Il va me faire un certain nombre de propositions. Et donc, voilà, pas mal. Donc, on peut choisir... Donc, ce qu'il a proposé... Je vais, par exemple, garder ces deux. Et voilà, maintenant, je peux utiliser ces présentateurs pour faire ce que je veux. Alors, à droite, on a la possibilité de taper du texte ou bien applauder un fichier MP3. On choisit aussi, dans le cas du script, la langue. Donc, on a un certain... On a 119 possibilités ici. Donc, on choisit la langue. Et puis, le genre. Est-ce que c'est une femme, c'est une voix de femme ou bien d'homme ? On a aussi la possibilité de demander à l'intelligence artificielle dès qu'on tape du texte d'imaginer la suite. Par exemple, je vais dire, je suis japonais et je cherche... Je clique sur Continue your text using AI. Alors, on va voir ce qu'il va inventer comme texte. Donc, voilà ce qu'il a imaginé. Je suis japonais, je cherche à retrouver mon père biologique. Si vous êtes japonais et que vous cherchez à retrouver votre père biologique, vous pouvez contacter le Centre National des Registres, blablabla. Donc, je vais faire une deuxième tentative. Je vais effacer le reste du texte. Et voir ce qu'il va inventer comme texte. Donc, voilà la deuxième version. Je suis japonais et je cherche une femme qui puisse me comprendre et m'aider à découvrir mon pays et mes coutumes. Je cherche une femme qui soit à l'aise avec le Japon et ses coutumes, etc. Et donc, c'est vraiment variable. Tout à l'heure, je l'ai testé. Il m'a dit, je suis japonais, je cherche une femme qui me ressemble. Et donc, c'est très dynamique. On peut aussi écouter le texte que je viens de lire en français canadien. Je suis japonais et je cherche une femme qui puisse me comprendre et m'aider à découvrir mon pays et mes coutumes. Je cherche une femme qui soit à l'aise avec le Japon et ses coutumes et qui ait envie de s'y promener. Je suis japonais et je cherche une femme qui puisse me comprendre et m'aider à découvrir mon pays et mes coutumes. Je cherche une femme qui soit à l'aise avec le Japon et ses coutumes. Voilà. Alors, en fait, si on, par exemple, on demande à lire le texte en anglais, ça va être une catastrophe. Pourquoi ? Parce que le texte est écrit en français, mais on demande à un Américain de le lire. Alors, écoutez. Bon, on va dire mail. On va prendre Brandon. Ok. Catastrophe. Donc, il faut bien choisir, en fait, la langue en fonction de la langue du texte qui est tapée. Alors, voyons voir maintenant. Bon, on va générer la vidéo. On va prendre français. Peu importe. Belgique. Et là, on va dire Generate Video. Il va me dire que ça va me coûter un crédit. Donc, vraisemblablement, la durée de la vidéo qui va être générée, il va faire moins de 15 secondes. Et donc, je clique sur Generate. Et on teste. Je suis japonais et je cherche une femme qui puisse me comprendre et m'aider à découvrir mon pays et mes coutumes. Je cherche une femme qui soit à l'aise avec le Japon et ses coutumes et qui ait envie de s'y promener. Donc, une fois généré, je peux le télécharger sur mon disque ou bien le partager. Ou bien, si je ne suis pas satisfait du résultat, je peux cliquer sur Delete. Alors, ce n'est pas encore vraiment du Deepfake, mais on est sur le bon chemin. Ça va venir. On fait des progrès colossaux. Merci. Merci.